Je suis très contente de vous présenter cette vidéo car je pense qu'elle vous sera très utile dans le futur. Cette vidéo c'est comment sauvegarder sa recherche PubMed. Autrement dit, comment faire une recherche une fois et pouvoir avoir des résultats tout au long de sa vie professionnelle ou étudiante sans avoir à s'embêter. Par exemple, je vous propose d'utiliser un de mes mots clés préférés qui est anemia. J'arrive sur la page de résultats où je trouve plus de 230 000 réponses. Je vais mettre en plus un filtre, celui des revues de la littérature, Review. Ce qui fait que maintenant j'ai plus de 28 000 résultats. C'est tout de même mieux. Je veux sauvegarder cette recherche Anemi associée au filtre revue de la littérature. Pour cela, très simple. Je vais en dessous de la barre de recherche PubMed et je clique sur créer une alerte. Je vais donc l'appeler Anemi Review. Dessous, sur cette page, vous voyez un élément très important déjà coché sur oui. Would you like email updates of new search results ? Oh oui, cela m'intéresse de recevoir une notification par mail qui m'informe de tous les nouveaux articles sur ce sujet. Et vous voyez en dessous d'autres réglages possibles. Le premier des items, c'est la fréquence à laquelle vous voulez que votre recherche vous soit envoyée. Soit par mois, par semaine ou par jour. Moi, je vais prendre par semaine. Ensuite, il vous demande quel jour. Samedi, ça me va bien. Cochon samedi. Ensuite, il me demande quel format je désire avoir. On va garder summary. Puis, il me demande combien de réponses je veux qu'il m'envoie. Comme vous le voyez, je peux aller jusqu'à 200 articles. On va se dire que par semaine, avec un peu de chance, j'aurai 50 résultats. Donc, je vais laisser 50. Dernière chose à savoir, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un message, même s'il n'y a pas de nouvel article intéressant ? Oui, non. Moi, je ne coche pas. Si je n'ai pas de nouvel article, ça ne sert à rien de recevoir un message. Vous ferez comme vous voudrez. Enfin, vous pouvez mettre un petit texte optionnel pour vous aider. On sauvegarde ce qu'on vient de faire pour la recherche. Vous voyez qu'en haut est apparue une petite phrase disant que ma recherche a été sauvée. Je peux alors cliquer sur « Edit your search settings ». Vous vous retrouvez sur la page précédente où vous pouvez changer vos paramètres. Je n'ai besoin de rien faire, par contre, je peux cliquer sur « Manage your safety searches ». On arrive alors sur la page My NCBI avec les recherches sauvegardées, où nous retrouvons donc « Anemy Review ». La dernière fois que j'ai fait une recherche, c'était aujourd'hui, et j'ai demandé à ce que me soit envoyée une information par semaine. Vous voyez qu'il y a une petite roue dentée à côté de « Anemy Review ». Si vous cliquez dessus, vous retombez sur la page de paramètres de cette sauvegarde. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner sur la page de gestion des alertes, dans le compte My NCBI, et on arrive alors sur la page de l'ensemble des recherches sauvées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Bonne recherche documentaire et à bientôt pour un nouveau tuto.